Donc là on poursuit rapidement au niveau de notre plan de coffrage, parce que là on va dessiner d'abord le plan de coffrage. Tout à l'heure le dessin sur lequel j'étais c'était le dessin 2, j'avais notamment créé un certain nombre de calques, mais pour éviter de me casser la tête je reviens sur mon dessin 1 sur lequel il y avait mon gabarit que j'ai appelé ADC. Donc au niveau de ce dessin là je vous invite à regarder les calques qui vont se rajouter. Déjà l'élément coupé vous le mettez plutôt à 0,70 au niveau de l'épaisseur de calque, je l'avais mis à 0,50, il faut le mettre plutôt à 0,70 les éléments coupés. On va rajouter un calque pour les gabions, on va le mettre pourquoi pas dans cette couleur là, la couleur en fait elle importe peu, mais quand on va la mettre dans la couleur 163 voilà. Donc on a gabions, les éléments vu le nom d'imprimé qui est, rappelez-vous, désactivé à l'impression, les éléments coupés, les cotations, les annotations et les acides. Donc ici la modification que j'ai faite c'était au niveau de l'épaisseur du calque que j'ai appelé coupé, et j'ai rajouté le calque gabions qui a une couleur 133 et une épaisseur de ligne pourquoi pas à 0,18. Voilà donc ce qu'on va faire en fait, on va dessiner un dallo à 3 ouvertures, bon on va pas faire des ouvertures carrées, pourquoi pas ici prendre un 2,50 multiplié par un 1,50. Donc déjà ce qu'il faut savoir ici, on est en train de faire du dessin de coffrage. Donc là au niveau de mon gabarit, j'ai déjà ces éléments là, ces éléments de texte que vous pouvez faire facilement, et ces éléments de flèche que je vais utiliser notamment pour symboliser mes coupes. Donc ces éléments là, je les ai faits dans le calque annotation, que ce soit le texte d'annotation, que ce soit les flèches ici de coup. Donc on va dessiner un dallo qu'on va appeler au H1, qui aura 3 ouvertures. Déjà ce dallo, son nom, comment est-ce qu'il faut le lire ? C'est écrit 3 x 2,50 x 1,50. Donc le 3, le premier élément, ça sera pour le nombre d'ouvertures, ça veut dire que ça sera un dallo à 3 ouvertures. Le 2,50, ça sera pour la base de l'ouverture, et le 1,50, ça sera pour la hauteur de l'ouverture. Voilà, donc si vous voulez, je vais me mettre sur le calque coupé, si vous voulez, et on va commencer à dessiner ce dallo là en vue en plan. La première vue qu'on va faire, ça sera tout simplement la vue en plan. Donc là on va se mettre sur le calque vue, et on va dessiner les éléments. Donc là on a certes donné le nombre d'ouvertures, la base et la hauteur des ouvertures, mais on n'a pas donné la longueur du dallo. Donc la longueur du dallo, on va faire une longueur à 10 mètres. On va considérer que c'est un dallo qui a une longueur de 10 mètres. Quand je dis longueur de 10 mètres, je parle du corps du dallo. Dans tous les cas, le dessin, on va le faire ensemble, donc vous allez comprendre de quoi je parle. Donc là, la première des choses que je vais faire, je vais faire une ligne. Elle ici, je vais utiliser énormément de raccourcis clavier, une fois encore pour les raccourcis clavier qu'on utilise. Souvent sur AutoCAD, je vous renvoie à la vidéo concernant les raccourcis clavier qu'on a eu à faire sur le dessin d'une vue en plan. Donc je vais faire elle entrer pour ligne, je vais faire ici une ligne de 10 mètres. Donc la première chose déjà que vous allez remarquer, cette ligne là, je l'ai faite en mettant 10 au clavier. C'est-à-dire que les longueurs ici que je vais dessiner, je vais faire attention à dessiner des longueurs au mètre. Ça veut dire qu'ici, les unités, je vais faire attention, je vais faire unité. Lorsque je vais au niveau des unités, il faut vous mettre au mètre. Les unités ici, l'échelle d'insertion, ça sera au mètre. Après les angles, vous mettez en degré et la précision, vous allez mettre à deux chiffres après la végétude. Les unités, pourquoi on va les faire au mètre ? Parce que Advanced Concrete va dessiner des longueurs d'acier au mètre. Voilà, donc on a intérêt à se conformer à ce niveau avec le coffrage. Les éléments de coffrage seront en mètre. Donc là, au niveau des épaisseurs des éléments, je vais prendre, vu qu'on n'est pas en train de faire du dimensionnement, je vais prendre 25 cm d'épaisseur pour tous les éléments. Que ce soit les voiles, le radier, le tablier, les murs en ailes, et les ouvrages de tête, les bêches et même les guides. Donc voilà, je vais faire décaler et je vais faire 0,25. Donc là, j'ai mon premier voile. Donc ici, on a dit que la base faisait 2,5. Là, rappelez-vous que je suis sur une vue en plan ici. Donc je vais décaler des 2,5. Je décale comme ça. Donc là, j'ai plusieurs choix. Je peux faire une copie de cet élément à partir... Non, plutôt une copie de cet élément à partir de là. Voilà. Donc là, j'ai ma première ouverture. Donc je peux copier cet élément là. Je fais tac, tac, tac. Donc là, j'ai mes trois ouvertures. Cet élément là, je peux le prendre et je le déplace ici vers le bas. Donc ici, je profite pour rebondir sur ce qu'on avait dit à l'introduction. Il va vous falloir vraiment savoir utiliser AutoCAD. Parce que vous avez remarqué ici déjà que j'ai fait quand même certains éléments que je n'ai pas beaucoup expliqués. Je ne suis pas trop attiré sur les explications. Parce qu'on a fait une formation complète là-dessus. Formation sur laquelle on a expliqué la majeure partie de ces éléments là. Donc là, je suis sur ma vue en plan. Voilà. Donc sur ma vue en plan, j'ai mes 10 mètres ici. Lorsque je sélectionne, je vois que j'ai 10 mètres. Je vais rapidement dessiner les murs en elle. Toujours je reste sur le calque vue. Je fais l'entrée. Je fais tac. Et là, je vais lui donner un angle de tension. Où est mon inférieur ? Je vais lui donner un angle de 30 degrés. Voilà, angle de 30 degrés. Je vais un peu tirer jusqu'à là. Donc cet élément, pour le moment, je vais le lisser comme ça. Donc après, ce que je vais dessiner, vu que je suis sur une vue en plan, pourquoi pas ? Je vais aller dessiner les guide-roups. Donc les guide-roups ici. Les guide-roups ici. Et je vais décaler de 0,25. Donc là, on est en train de faire le coffrage. A priori, tous ces éléments-là, si vous voulez, ces éléments-là, ils seront en train discontinu. C'est-à-dire qu'ils seront cachés. Donc là, je vais faire LTSCAL. LTSCAL, je ne sais plus si on en avait parlé, mais c'est pour le Line Type Scale. C'est l'échelle des types de lignes. Donc le LTSCAL, vous voyez qu'actuellement, il est à 15. Je fais Entrée. Là, je le mets à 1 et je fais Régénérer. Donc, je gagne au clavier et je fais Entrée. Ça me permet juste d'avoir, en fait, ici, des types de lignes, des échelles de type de lignes plus petites. Ce qui va me permettre de voir les pointillés un peu plus resserrés. Donc là, j'ai mes voiles, j'ai mes différentes ouvertures, j'ai mes largeurs d'ouverture qui doivent être correctes. Ce que je vous conseille de faire de temps en temps, en fait, ça ne vous coûte rien de faire un petit check en faisant une potation. On voit bel et bien que j'ai mes 25 cm d'épaisseur de voile. J'ai mes 25 cm, mais pas mes 25 cm, mais mes 2,5 m au niveau de l'ouverture, la largeur de l'ouverture. Et j'ai mes 25 cm aussi au niveau de mes voiles intérieures. C'est-à-dire mes voiles intermédiaires et mes voiles d'extrémité, ils sont tous de 25 cm. Donc, cet élément, je peux le sélectionner rapidement. Je fais un miroir à partir du milieu de cette droite-là. Donc, pour connaître, par contre, la largeur de l'ouvrage de tête, il va falloir que je fasse la coupe AA. La coupe AA, si vous voulez, c'est une coupe... Voilà, c'est exactement ce que représentent, en fait, ces éléments-là. Donc, la coupe AA, si vous voulez, ça sera une coupe sur la longueur de mon élément. Donc, je sélectionne tout ça. Je fais une droite, comme ça. Après, je peux venir arranger tout ça. Copie de propriété. Je copie ces éléments. Je les mets là. Celui-là, je le sélectionne rapidement. Je le mets plutôt dans un calque, comme ça, pointillé. Je vais faire la hauteur ici. Je vais faire une ligne ici pour indiquer que la coupe BB, ça sera une coupe, donc, dans le sens de circulation. Quand je dis circulation, je parle de circulation, de la voie qui va passer au-dessus de l'ouvrage. Donc, là, je fais la même chose. Je sélectionne et je vais mettre ça dans le même calque. Donc, là, je vais aller dessiner la coupe AA parce que c'est avec la coupe AA que je pourrais avoir la longueur de l'ouvrage de tête. Dans tous les cas, on verra ça. On verra, en fait, comment ça marche. On verra, en fait.